Mesdames et messieurs, chers amis, comme chaque année avec mon ami Jean-Louis Missica, adjoint de Bertrand Delannoy à la mairie de Paris, nous avons, j'en suis sûr de parler en ton nom, un grand plaisir à venir auprès de vous, devant vous, à venir d'abord pour vous témoigner tout notre soutien, après les propos très engageants de Fleur Pellerin, mais aussi pour vous exprimer notre conscience très aiguë, moi au nom de la région Île-de-France, Jean-Louis au nom de la mairie de Paris, notre conscience très aiguë de l'enjeu économique stratégique, comme le rappelait Madame la ministre, que représente désormais en effet l'open source, en particulier à Paris, en particulier à Île-de-France, où effectivement le logiciel libre connaît un formidable essor. Et on sait parfaitement, à l'échelle du pays, à l'échelle de notre région, ce qu'il représente en termes de nombre d'entreprises, d'emplois, de création de valeur, de chiffre d'affaires. Bref, on mesure, on apprécie, non sur plus, la vitalité exceptionnelle de ce secteur et de son usage qui croît chaque jour de ce logiciel libre, qui est en train de devenir en effet, comme le rappelait Fleur Pellerin, un véritable vivier d'emplois, avec une croissance extrêmement soutenue qui se confirme année après année, au point qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer, en effet, le logiciel libre comme une fonction de support, telle qu'on pouvait encore, à la limite, l'appréhender, voilà, deux à trois ans, mais bien comme le fer de lance pour l'innovation ouverte et, bien sûr, pour la création de valeur. Alors, je sais que la formation et, par voie de conséquence, le recrutement des jeunes souffrent d'un manque évident de lisibilité, et ce qui entraîne un certain nombre de ces étudiants vers des cursus plus connus. Et je félicite, en effet, les organisateurs de ce forum d'adresser un focus insistant et particulier cette année vis-à-vis, justement, de ces jeunes et de ces étudiants, ceux qui feront le logiciel libre demain. En tout cas, la région Île-de-France, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors des éditions précédentes, s'est engagée en faveur du logiciel libre depuis de longues années, comme la mairie de Paris. Que ce soit, bien sûr, au travers des développements réalisés dans les centres de recherche, dans les universités, au travers des entreprises, des PME dans le territoire, c'est un atout, nous y insistons, j'insiste, c'est un atout exceptionnel pour cette région capitale à l'échelle de l'Europe, pour sa force, sa compétitivité, son rayonnement. Et notre soutien en faveur du logiciel libre, oui, c'est une contribution forte, je ne veux pas dire majeure, parce que vous pourriez dire que je suis quelque peu présomptueux et sinon prétentieux, mais en tout cas une contribution majeure de valorisation du potentiel d'innovation, de l'excellence numérique dans cette région. Oui, l'Île-de-France participe à plus d'une vingtaine de projets collaboratifs, je crois, si ma mémoire est bonne, des pôles de compétitivité. Elle participe au financement, bien sûr, comme elle propose un panel d'aides diversifiées à l'innovation. Et je salue, puisque j'ai croisé tout à l'heure Jean-Luc Bella, je salue l'initiative de systématique, du pôle systématique, d'avoir inscrit comme priorité stratégique dans son contrat de performance, le nouveau contrat de performance qui va être établi à partir de 2014 pour ce pôle de compétitivité systématique, d'avoir inscrit comme priorité stratégique, justement, le logiciel libre. Et comme peut-être l'ai-je déjà dit devant vous en d'autres temps, eh bien oui, la région Île-de-France continue de diffuser des clés USB aux lycéens, avec un bureau mobile. C'est aussi le fait de lancer le projet Lili, il y a quelques temps, qui est un environnement numérique de travail d'open source. C'est aussi d'avoir participé à la création de l'IRI, l'initiative de recherche et d'innovation du logiciel libre. C'est de proposer, promouvoir l'utilisation du logiciel libre dans le nuage universitaire régional, Marguerite, etc., etc. Je veux dire par là que les méthodes de l'open source sont autant de matrices utiles au développement de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles productifs, à partir justement du logiciel libre, c'est-à-dire de l'innovation ouverte. Et notre soutien de la région en faveur de votre forum, de ce grand forum mondial, bien sûr, atteste notre adhésion pleine et entière aux valeurs de partage, d'échange, d'ouverture de l'initiative et de l'innovation ouverte. Donc, belle réussite, bonne journée de travail, vive l'édition 2013, et déjà, préparons celle de 2014 à partir du succès de cette année. Merci. Merci. Jean-Paul Planchon Merci.